Ok les gars, cette vidéo vous avez été nombreux à me la demander comment avoir une bonne relation avec son coach, comment bien parler avec son coach. Alors les gars, je vous dis ça, à tout de suite. Ok, salut les footballeurs et bienvenue sur Football Evolution. Comme vous le savez, je vous réponds tous, 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 tous. Même si je ne réponds pas à l'instant présent, à tout de suite maintenant. Mais sur Instagram, je vous réponds tous, je réponds à toutes vos questions. N'ayez pas peur, contactez les gens si vous avez envie de les contacter. Et ce sera avec le sourire qu'on vous répondra les gars. Au contraire, on est là pour vous, on est là pour vous aider, pour vous soutenir. Ça me fait plaisir et si ça vous fait plaisir, alors ça me va. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien communiquer avec votre coach. Et on va essayer de briser cette barrière qui justement a tendance à vous éloigner de lui. Et parfois laisser une mauvaise, je ne vais pas dire une mauvaise ambiance, mais cette petite distance entre vous et lui. Donc déjà, à savoir que votre coach, avant tout, c'est un être humain comme tout le monde. Il fait pipi, il fait caca, il a mal au ventre, il a la gastro, il a la grippe, il a enrhumé, il a des attentes, il a des envies, parfois il a des doutes, parfois il a des problèmes. C'est la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours pour tout le monde. Maintenant, il y a une chose que vous ne devez surtout pas faire, c'est penser à sa place. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font ça. Des fois, vous allez dire, ouais, le coach, il est passé à côté de moi, il ne m'a pas dit bonjour. Donc, c'est qu'il m'en veut, donc que je n'ai pas fait un truc bien, ou donc, stop, 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 stop. Il est passé à côté de vous, il ne vous a pas calculé, peut-être qu'il est concentré sur sa séance, il a peut-être une envie de, je ne sais pas, bref, il y a plein de choses qui font qu'il ne vous a pas vu et il est passé à côté de vous, ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas jouer ce week-end, ça ne veut pas dire que c'est la fin, qu'il ne vous parle plus, qu'il ne vous aime pas. Non, stop, les gars, tout va bien, tout va bien. D'accord ? Donc, arrêtez de vous faire des films, il y a beaucoup de joueurs qui se font des films comme ça. Stop ! Non, il était peut-être en train de réfléchir à autre chose quand il est passé à côté de vous. Donc, premièrement, arrêtez de penser à la place des autres, ça c'est n'importe quoi. Bref, pour caser cette barrière, n'hésitez pas à aller vers lui. Ok, il y a le football, il y a l'aspect football. C'est sûr que si vous arrivez 10 minutes en retard à l'entraînement et que vous partez dès qu'au coup de sifflet final, vous courrez dans le vestiaire pour aller vous doucher et ensuite rentrer chez vous, la relation avec le coach ne va jamais se faire. Donc, le seul moment où vous pouvez parler avec votre coach, discuter avec votre coach et même vous ouvrir à votre coach, c'est 10 minutes avant l'entraînement, 10 minutes après l'entraînement. C'est là, c'est à ce moment-là où vous pouvez tisser des liens avec votre coach. Il y a plein de sujets, il y a plein de sujets sur lesquels vous pouvez parler. Votre coach, il a peut-être des enfants, il a peut-être une femme, il a peut-être une autre passion que le football derrière, il a peut-être un job aussi, il a des métiers, il y a beaucoup de coachs qui ont des métiers à côté. Vous avez aussi peut-être le club, peut-être qu'avant il jouait dans un club, quel a été son parcours, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qui a fait que lui, ça n'a pas marché aussi pour lui dans le foot, pourquoi il a décidé d'être entraîneur. Vous voyez, toutes ces questions-là que vous pouvez lui poser, va faire qu'au final, il va sourire à vous lui aussi également. Il va vous donner peut-être des petits détails personnels de sa vie et quand vous vous ouvrez aux gens, c'est là où vous commencez à apprécier les gens. Donc, même si des fois, il y en a qui ont des regards froids, qui ont des regards de tueurs, comme je vous ai dit, ils sont humains comme tout le monde et ne vous fixez pas sur le premier avis ou n'écoutez pas ce que les gens vous disent « Ouais, le coach, attends, vas-y, lui, c'est un enfoiré, il est comme ça, il est comme ça. » Non, allez vers lui, ouvrez-vous à lui, parlez avec lui. Comme je vous ai dit, pendant l'entraînement, ce n'est pas possible. Donc, 10 minutes avant, c'est le bon créneau, 10 minutes après, c'est le bon créneau. C'est à ce moment-là que vous pouvez faire les bonnes choses pour pouvoir justement tisser des liens. Et c'est justement ça qui va faire la différence parce que parfois, moi, j'ai déjà des joueurs qui m'ont appelé et qui m'ont dit « Ouais, mais le coach, il fait jouer ses potes. » Mais les gars, s'il fait jouer ses potes, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas ou que vous n'êtes pas bon. C'est qu'au bout d'un moment, les affinités, ça joue. Il y a des coachs qui s'entendent mieux avec d'autres joueurs que d'autres. Donc, c'est à vous de faire la différence. Parlez avec lui 10 minutes avant l'entraînement. Parlez 10 minutes à la fin de l'entraînement, c'est très important à faire. Ensuite, bien sûr, hormis le fait de pouvoir bien discuter avec son coach sur le terrain, lui, il y a des attentes envers vous. Vous, vous pouvez également avoir des attentes envers lui. Évitez le retard. Les coachs, ils n'aiment pas ça. Même si parfois, vous êtes bon, etc. Ils n'aiment pas les retards. Eux, ils se permettent de venir à l'heure. Soyez à l'heure, les gars. Donc, partez 10 minutes plus tôt s'il le faut à vos entraînements. Allez vous entraîner. Bref, il y a plein de joueurs qui l'ont dit sur Cristiano Ronaldo. Les gars, il était là avant tout le monde. Il était là après tout le monde. Nous, on l'a vu arriver. Pourtant, la Juve, c'est déjà un club de mentalité extraordinaire. Il a un entraîneur qui vient avec lui ? Non, non. Il avait son kiné qui l'a suivi du Real. Il est dans la salle de soins. C'est lui qui le prépare avant la séance tous les jours et tout. Par contre, il va. Il a son programme qu'il connaît par cœur. Tout seul, avant et après la séance. Après, il va rester, il va faire peut-être pareil 30 minutes que sur des abdos, sur la partie haute. Franchement, c'est une machine. Il y en a qui bossent, qui bossent, qui bossent. Encore une fois, ça se voit, ça se voit et ça se sait. Et la récompense derrière, elle est obligatoire. Le travail paye. Le travail est toujours payé. Ça paye et ça paiera. Toujours pour tisser des bons liens avec votre coach, pendant vos entraînements, motivez les joueurs. Vous n'êtes pas là pour critiquer. Au contraire, vous êtes là pour faire avancer le groupe. Donc, du coup, motivez vos joueurs et jouez pour la victoire. Toujours la victoire. Soyez exigeant avec vous avant d'être exigeant avec les autres. Commencez pas à critiquer les autres, sachant que vous, ça se trouve, vous êtes nul à chier aussi. Et on ne vous le dit pas. Commencez déjà à balayer devant votre porte. Soyez dur avec vous. Jouez pour la victoire. Peu importe l'exercice, peu importe ce que vous faites, faites-le pour la gagne. Je vous l'ai dit dans une des vidéos, je ne veux pas que vous jouez pour la défaite. Je participe, je ne veux pas entendre ça. Non, vous jouez pour la victoire. Et plus vous serez dur avec vous, plus ce sera simple en match. Ce sera facile en match. Donc voilà les gars, c'était quelques conseils pour tisser des liens avec votre coach. Encore une fois, comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Il est là pour vous aussi. Il aime le football. Et même s'il y a ce côté football, il y a aussi cet aspect relationnel. Vous êtes des petits jeunes, il vous aime comme moi je pourrais vous aimer. Vous êtes des petits frères, des petites sœurs. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de méchant. Soufflez, allez le voir. Dites coach, comment ça va ? Vous allez bien ? Alors dites-moi un petit peu, c'est quoi votre parcours ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Voilà, vous entamez la relation, la discussion, je veux dire. Et ça se fera naturellement. Donc voilà les gars, c'était quelques conseils pour tisser des bons liens. Par la suite, derrière, si ça vous permet d'être titulaire les gars, c'est encore mieux. Et voilà, n'hésitez pas à télécharger le kit de préparation, centre de formation comme si vous y étiez. Où je vous partage l'histoire de mon ami d'enfance qui lui a réussi à vivre de sa passion et tout ça sans passer par un centre de formation. Vous avez les coachings. Il y en a qui me demandent, Brian, j'aimerais réserver un coaching avec toi. C'est très simple, vous cliquez sur le lien de la description, vous réservez votre coaching. Je réponds à tout le monde. Bien sûr, quand je peux, je vous dis, passez une bonne journée. Pensez à vous entraîner. Mettez vos crampons les gars. Et à plus tard. Sous-titrage ST' 501